Ce n'est malheureusement pas la première fois que Christine Kelly est menacée de mort. La journaliste de CNOU a publié ce jeudi 18 novembre un message choc sur Twitter au sujet d'une nouvelle tentative d'intimidation, la volonté de me voir décapité, la détermination de me l'envoyer par mail ne changera rien aux idées des uns et des autres. Chacun reste libre. Avec ou sans moi. Un tweet qui a bien évidemment fait réagir de nombreux internautes, profondément choqués parce que la présentatrice de Face à l'Info avait reçu. En février 2020 déjà, Christine Kelly dévoilait avoir été menacée de mort pendant plusieurs mois, alors que CNOU lançait l'émission Face à l'Info, dans laquelle intervient Eric Zemmour. Alors même si elle déclare ne pas partager les idées du polémiste, la journaliste évoquait également d'autres dossiers qui n'avaient apparemment pas plu à certains, les polémiques ne sont pas qu'autour d'Eric Zemmour. Nous sommes dans une société de polémiques. Vous dites un mot, polémique. Le gouvernement fait quelque chose, polémique. Il ne fait rien, polémique, avait-elle confié à Télévision Magazine. De nouveau, Christine Kelly est menacée de mort après les faits, Christine Kelly annonçait pourtant que tout allait mieux, si est-il incroyable d'ailleurs de voir comment les choses se sont inversées et comment les menaces se sont transformées en encouragement à une vitesse grand V. Mais en juin dernier, elle est de nouveau victime de violence, cette fois-ci non pas sur la toile mais bien dans un restaurant, où elle se fait insulter par une femme. Selon Valeur Actuelle, la journaliste aurait porté plainte. Malheureusement, l'ancien membre du CSA doit une nouvelle fois combattre ceux qui veulent la voir tomber. Elle peut tout de même compter sur le soutien de nombreux internautes, qui n'ont pas hésité à lui adresser leurs encouragements suite à la publication de son tweet. Loading DJ L'ancien membre du CSA L'ancien membre du CSA